Retour à la case départ, Jacques. Bien oui, retour à la case départ, parce qu'on a un gouvernement de girouette sur la question du transport collectif. D'abord, on a un gouvernement qui n'a pas de vision, ça, ça m'apparaît évident. C'est un gouvernement de girouette au sens où on change d'idée à peu près en fonction d'une élection partielle dans Jean-Talon. On avait envoyé Mme Guilbeault juste avant, un peu sous les roues de l'autobus, dire qu'il n'y en aurait pas de troisième lien, mais peut-être un tunnel avec un métro ou un tramway. C'est vraiment incroyable. Et après ça, on a donné le mandat à la Caisse de dépôt. Moi, je suis content quand même, ça vient démontrer l'indépendance de la Caisse de dépôt, parce qu'il y a des gens qui se disaient, est-ce que la CAQ est en train de passer une commande à la Caisse de dépôt? La réponse, c'est non. Et l'autre bonne nouvelle, c'est dans une perspective de développement de transport collectif, parce que la Ville de Québec est totalement sous-développée à ce niveau-là. Donc, ça donne raison à M. Labeaume, puis j'ai hâte de voir M. Marchand. Il doit trouver quand même que, même si ce n'est pas intégralement le dernier projet de tramway, ça reste quand même sur le fond le projet de la Ville de Québec qui l'emporte. Il y a deux choses là-dedans, Karima. Il y a le tramway de 2018, mais il y a aussi le fait que la Caisse de dépôt ne recommande pas un troisième lien. En effet, elle ne recommande pas, sauf qu'il y a toute une poignée, ou en tout cas, tout un argument maintenant qui va être utilisé, notamment par la CAQ, c'est l'argument de l'économie, en disant que pour la sécurité économique, quand même, il y a cette ouverture-là d'avoir un troisième lien. C'est-à-dire que si on avait un problème avec le pont actuel à Québec, il fallait une réfection du pont, bien là, il pourrait avoir un problème pour le transport des marchandises, par exemple. Donc, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, ça vient d'ouvrir un boulevard pour ceux qui rêvent encore de ce troisième lien. Parce que peu importe ce qu'on en dit, le tramway, il y en a plusieurs que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir conduire, c'est qu'il y a un troisième lien. Donc, ça fait un nouvel argument, malgré tout, qui vient d'être lancé. Oui. D'ailleurs, sur X, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, dit que le rapport souligne que la présence d'un seul lien autoroutier entre les deux rives pose un enjeu de sécurité économique. Si un jour, le pompier de la porte devait fermer quelques mois, voire quelques années, il n'y a aucune autre alternative. Donc, dans l'équation, Antoine, le gouvernement se repositionne de nouveau en faveur d'un troisième lien, même si CDPQ Infra arrive à la conclusion qu'il n'y a pas l'affluence nécessaire sur les six tracés qui ont été évalués pour aller d'avant. Est-ce qu'ils essaient de se réorganiser ou est-ce qu'ils ne sont pas en train de patiner? Ils avaient acheté du temps avec CDPQ Infra, avec la production de ce rapport qui sera publié demain. Mais j'ai envie de dire, un, tout ça pour ça. Et deux, après autant de tergiversations, on retourne à la case départ. 2018, c'est la proposition de M. Labon pour le tramway. Pour le tramway, c'est entre Le Gendre et Charlebourg. 2019, c'est le REM vers l'est. Ensuite, 2020, c'est de centre-ville à centre-ville. Québec, Lévis, parce qu'on oublie souvent que la question du troisième lien, c'est pas que la ville de Québec en matière de transport, mais c'est aussi Lévis, la rive sud de Québec. Puis finalement, on revient, on renonce en 2023 au troisième lien. En fait, il y a un mot... Et au tramway, il y a un mot qui caractérise, je pense, le gouvernement de la CAQ sur le sujet des transports, c'est l'absence de crédibilité. Et c'est ça, le problème. Alors, la ministre Guilbeault a beau patinant nous expliquant que stratégiquement, il faut qu'à l'est du Québec, il y ait un pont qui permet l'acheminement des camions. Ça manque de crédibilité aujourd'hui. En même temps, la sécurité économique, est-ce qu'on n'aurait pas dû parler de ça dès le départ pour le troisième lien, Jacques? Parce que s'il y a un enjeu sur Pierre Laporte, effectivement, les camions ne peuvent pas passer, ils ne passent pas sur le pont de Québec. Est-ce que dès le départ, l'argument principal n'aurait pas dû être la sécurité économique? Oui, mais c'est pas le mandat qu'on a donné à la Caisse de dépôt. Alors ça, c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. Je suis assez d'accord avec Karima qu'avec le dépôt de ce rapport-là, ça vient pas de fermer la boîte du troisième lien. Au contraire, quand on voit la réaction de Mme Guilbeault, on comprend qu'on va encore faire de la politique sur cette question-là. Mais vous savez, si la question de la sécurité économique est un enjeu à ce point, puis moi, j'ai appris que les grands camions ne peuvent pas passer sur le pont de Québec. Moi, je croyais qu'on pouvait l'utiliser, mais ça a l'air que non. Alors, si la question de la sécurité économique est en jeu, il n'y a pas de contradiction entre un tramway à Québec pour être capable d'assurer une plus grande fluidité au niveau du transport collectif, un développement au niveau du transport collectif et faire le vrai débat qui serait celui de la sécurité économique. Mais à partir du moment où on nous dit qu'il n'y a pas plus de monde qui vont passer sur les ponts dans les prochaines années, c'est ça que Mme Guilbeault avait dit, c'est ça que la Caisse de dépôt vient de nous dire. Et si ce n'est que ça, l'argument, il ne tient pas la route, la Caisse de dépôt vient de le démonter. Est-ce que, puisque le CDPQ Infra dit « voici le trajet qu'il faut faire pour le tramway », oui, on a besoin d'un tramway, Karima, est-ce que le gouvernement du Québec doit aller de l'avant avec la proposition qui est faite par CDPQ Infra? Vous savez, ça fait plusieurs années, en effet, que les études vont dans ce sens, disent, oui, ça prend un tramway si on est dans une logique de développer du transport en commun, de développer un transport justement qui est structurant dans la ville de Québec, ça va avoir aussi des répercussions par la suite. Oui, il faut aller de l'avant vers un tramway. Mais c'est vrai que la grande question aussi, je dirais, c'est l'acceptabilité sociale. On a l'impression quand même qu'il y a une partie des gens de Québec qui n'en veulent pas. Et je peux vous dire que si eux ne veulent pas de transport collectif, il y a d'autres endroits au Québec qui en voudraient bien. Donc ça peut paraître un peu incongru quand on regarde ça de la rive sud de Montréal, de la rive nord, de l'aval de Montréal, de dire attention, il y a des études après études, on pousse pour qu'il y ait un tramway et finalement, on ne semble pas convaincu qu'attendent les gens, qu'attendent-ils finalement pour aller de l'avant? Parce que oui, en attendant, on a perdu six ans, six ans vraiment avec des coups qui continuent d'exploser. C'est un vrai problème. Mais là, on se donne de l'expertise avec l'agence Infra-Mobilité, Antoine, d'une part. Puis quand on demande à la CDPQ Infra, on dit qu'on demande aussi à des experts qui ont fait le REM et qui veulent davantage développer cela. Si des experts le disent, est-ce qu'il faut le faire? Faut-il faire le tramway? Faut-il un troisième lien aussi à Québec? Il faudrait surtout une vision du transport structurant à Québec, dans la grande région de Québec qui inclut la rive sud de Québec. Ce qui n'est pas le cas. Donc on fait le troisième lien, on devrait faire le troisième lien, Antoine? Le troisième lien, franchement, est-ce que quelqu'un est capable de vous répondre, à moins d'être un expert et de le savoir? Ce que je sais, c'est qu'il y a un enjeu de transport à Québec. Il y a un enjeu de transport pour ce qui concerne les véhicules. Et le tramway, c'est la ville de Québec. S'il faut le faire, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a les ressources en matière de planification, de gouvernance? On a des problèmes considérables au Québec. On va se poser la question pendant combien de siècles, là, à savoir si on peut le faire? Vous savez, c'est une bonne question. Moi, je pense que là, il y a un échec de leadership politique. Là, je pense que le politique a erré. Si la CAQ voulait aller de l'avant avec le troisième lien, ils auraient dû aller de l'avant et s'assumer et faire le projet. Mais ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on se pose la question, bien, quel projet? Est-ce qu'on fait le tramway pour Québec? Est-ce qu'on a une vision qui est plus globale? Franchement, on est tout mélangé. Et je trouve ça franchement dommage. Et le gouvernement est pris. En fait, c'est devenu un enjeu politique parce qu'il est pris. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'espérerais qu'il y ait une vision plus globale pour la région de Québec en matière de transport. C'est Québec la ville clé pour l'est du Québec? Jacques? Oui, bien, il y a deux problèmes. Je l'ai dit tantôt. Il n'y a pas de vision. Puis en plus, c'est comme un parti de girouette sur cette question-là. Moi, je suis désolé. Rappelez-vous, Mme Guilbault est débarquée devant les médias seule avec des études. Ça dépasse. Pour nous dire, c'est démontré noir sur blanc. On n'en a pas besoin. Bon, bien, c'est la ministre responsable qui nous dit ça avec le parti qui est au pouvoir. Donnez un mandat à la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt nous confirme la même chose. Alors, pour moi, le gouvernement de la CAQ n'a pas besoin d'aller de l'avant pour les gens qui sont dans leur voiture. Pour traverser à Québec, on n'a pas besoin d'un troisième lien. Maintenant, il y a l'argument de la sécurité économique. Moi, je ne suis pas équipé pour commenter ça aujourd'hui. Je pensais que, je l'ai dit tantôt, on pouvait passer sur le pont de Québec. Mais ça a l'air que non. Mais là, vous êtes à Montréal, Jacques, là, OK? Dans le trafic. Je sais, mais vous dites, là, de Montréal qu'on n'a pas besoin de troisième lien à Québec. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent à Québec qu'on devrait avoir un troisième lien. Est-ce que le gouvernement, puisque la balle, lui, revient dans son cas aujourd'hui, doit refaire la réflexion sur un troisième lien? Et Mme Guilbeault semble aller dans le sens de peut-être qu'on devrait le faire, le troisième lien, finalement, pour la population, mais aussi pour l'économie. Jacques? Moi, je ne suis pas psychologue. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête que je... Non, mais pour vrai, peut-être qu'il faut reprendre la discussion sur la dimension économique, mais ça revient quand même à quelque chose de plus fondamental. Aucune vision... C'est quoi la vision du gouvernement de la CAQ pour le transport collectif dans la région de Montréal et la métropole? Il y en a un. Est-ce que c'est un enjeu électoral, Antoine, de 2026 pour l'élection? Moi, je vais vous dire, franchement, je ne sais pas comment la CAQ peut remettre le dentifrice dans le tube à Québec sur cette question-là, parce que la question du troisième lien à Québec, puis ce n'est pas le seul enjeu à Québec, on a tendance à focaliser sur le troisième lien. Il y a bien des enjeux importants politiques à Québec, mais le gouvernement a perdu, la CAQ a perdu toute crédibilité à Québec, et je ne sais pas comment ils vont faire. Et ils pèlent en avant, ils pèlent en avant en espérant qu'on puisse changer de sujet qu'il y ait un autre enjeu majeur à Québec. Karima, est-ce que c'est un enjeu de l'élection de 2026? Est-ce qu'on se prépare avec la déclaration de Mme Guilbeault aujourd'hui, qui dit que pour des raisons économiques, il faut y penser sérieusement, à remettre ça dans la balance en vue de l'élection de 2026? En tout cas, j'espère que ça ne sera pas, comme on dit, la question de l'urne, parce que franchement, on a l'impression que le fameux troisième lien, ça devient une espèce de bonbon électoral. Et moi, c'est ce que je déplore, c'est cette espèce d'instrumentalisation de ce projet au fil des années. Après ça, on pleure parce que, non, finalement, on ne le fera pas, le projet de troisième lien. Les études de passé, où ça démontre qu'on n'en a pas besoin. Ensuite, il y a les partiels, la partielle à Jean-Talon qui a été perdue et gagnée par le Parti québécois. Soudainement, on remet ça vraiment à l'avant-plan. Donc, franchement, je pense que c'est ça, en fait. Si ça devient cette espèce de bonbon-là, je pense que complètement, les électeurs vont vraiment décrocher. On a déjà joué dans ce film-là. En ce moment, on a déjà une première indication pour le tramway. Est-ce qu'on va attendre encore six ans? Non. Peut-être se dire, bon, bien, go, on a besoin d'un transport structurant. Allons-y avec le tramway. D'autres détails demain matin avec les présentations de CDPQ Infra. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.